Merci beaucoup AmiKarim pour ces beaux mots. En attendant son troisième album, vous pourrez le suivre sur Instagram. Du coup, AmiKarim93, il me semble. Donc voilà, mais maintenant l'heure est au prior concours, aux cinq finalistes. Et donc j'invite Frédéric Sounac à nous joindre sur scène, accompagné d'Isabelle Motreau, du coup, pour un entretien. Mais avant cela, nous allons entendre la voix et les mots de notre comédien David Sidibé. Merci David. Je vous en prie. Bonsoir. On va attendre qu'il s'installe. Un soir, en voyant les précautions au diable, Firmin-Falaise se hasarda à la lisière du bourg, où l'extrémité de plusieurs ruelles formaient une place dont il lui serait aisé, au besoin, de s'extraire rapidement. Comme souvent, les odeurs l'avaient attiré, de la viande de brousse grillée, à l'occasion d'une célébration dont, bien sûr, il ignorait la nature. Et bientôt, les familles commencèrent à affluer, engager dans des discussions ou surnager, de temps en temps, quelques phrases en français. Aux premières danses, il s'assit sans mot dire dans la poussière et ferma les yeux pour s'imprégner de la joie ambiante. Quand il les rouvrit, il trouva devant lui une écuelle remplie d'un liquide clair qui lui sembla parfumé au gingembre et parsemé de morceaux d'écorces brunes. Intrus, il demeurait. Mais des sourires d'enfant lui apprirent qu'il était accepté. Sans en demander davantage, il prit plusieurs gorgées du breuvage au premier abord, un peu aigre, mais bientôt si agréable que toute inquiétude disparut. Il s'abandonna à la musique. Les pieds frappant le sol transformaient la pulsation en coups qui faisaient vibrer ses flancs. Au bout de quelques minutes, une bouffée de chaleur lui monta au visage et son cœur se mit à cogner dans sa poitrine. L'excitation lui fit un peu peur, mais décupla aussi ses facultés perceptives. Et soudain, le musicien en lui perçut la complexité des rythmes soutenant l'énergie inépuisable de la danse. Il ne parvenait pas à comprendre cette mesure inouïe, toujours cohérente, bien que mobile, comme si de nouvelles valeurs étaient sans cesse ajoutées ou que les rythmes s'y contrariassent avec une étrange justesse. Fasciné, il regarda le groupe de percussionnistes et distingua, avec une précision extraordinaire, des doigts effilés qui crépitaient sur une calebasse. Il vit ensuite le poignet, la main, le bras, puis le visage joyeux, mais concentré de son élève Issa. Il voulut lui faire un petit signe, mais son bras retomba vers l'écuelle, à nouveau rempli, qu'il porta à ses lèvres avec fierté et précaution. Il ne voulait pas perdre une goutte du breuvage bienfaisant, mais il se sentait surtout honoré, honoré d'avoir été resservi, comme s'il eut tout naturellement fait partie de la fête. Célébré-t-on un mariage ? Une naissance ? Cela n'importait guère, puisque cette joie, aux racines pour lui inintelligibles, le gagnait de seconde en seconde, et qu'il sentait son buste osciller sous la cadence, les yeux perdus dans un fouillis de cuisses et de genoux pondissants. Une délicieuse torpeur l'envahit, alors même que le rythme de la danse autour de lui semblait pris d'une accélération imperceptible, irrépressible, comme une tarentelle inouïe et sans bornes concevables, sa nuque brûlée. Malgré le fumet alléchant des plats que l'on commençait à partager, il ne ressentait pas la fin, porté par un cotonneux bien-être dont il devinait qu'il altérait sa notion du temps, mais que pour rien au monde, il n'aurait voulu voir cesser. Il ne bougeait qu'à peine, mais les corps en fusion le soulevaient de même que certains matériaux avaient-ils lus, projetés autour d'eux d'invisibles radiations. La fontaine et la musique ne tarissaient pas. Ses cheveux commençaient à crépiter, mais il savait qu'au fond, il n'était venu que pour de tels moments. L'instant qu'il vivait, quel que fût sa durée et son sens, rachetaient la banalité et les compromis de sa vie passée. Et il devinait qu'il persisterait en lui tel un triomphe sans nom jusqu'au dernier vacillement de la chandelle. Un soupir d'aise lui échappa tandis que des étincelles jaillissaient entre ses dents. Il but encore, chercha du regard son élève dont il crut voir le coup dépassé d'un manche de violoncelle. Mais la chaleur et le tournoiement s'accentuèrent. La musique déferla sur lui et il se mit à haloter. Son épine dorsale se désaxa. Ses tétons saillaient terriblement. La lactation commençait. Il était indisciblement heureux puis sentit qu'une paire de mains se logeaient sous ses aisselles. L'endroit le plus sensible de son corps et tenta vainement de réagir il perdit connaissance. Un grand merci David pour cette lecture d'une histoire navrante de la mission Moukmark écrite par Frédéric Sounac aux éditions Anna Caris. Je laisse la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Ça marche, hein ? Alors, Frédéric Sounac, vous êtes professeur de littérature, musicien. Vous avez beaucoup écrit sur les effets et les relations entre la musique et l'ensemble des sciences humaines en général. Et c'est le cœur de votre roman. Parce qu'avec ce roman Histoire navrante de la mission Moukmark, vous explorez de l'intérieur une mission coloniale totalement absurde, en fait, qui vise à installer des conservatoires de Brousse et qui va virer à l'horreur. Alors, je crois que vous êtes inspiré d'une histoire lointaine, l'épisode historique de la colonne Voulet-Chanouane. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'était au départ. Oui, alors, l'histoire telle que je l'ai inventée est effectivement complètement fictive. C'est vraiment un roman. Mais de fait, j'avais été très marqué comme beaucoup de gens qui ont eu vent de cet épisode. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui en ont déjà parlé. Il y a en particulier une bande dessinée très belle qui s'appelle La colonne. Et l'épisode Voulet-Chanouane, c'est l'un des points aveugles les plus, comment dire, terribles et traumatiques de l'histoire coloniale française qui elle-même n'est pas évidemment avare d'épisodes traumatiques. Mais voilà, ça se passe en 1899, à la veille du XXe siècle. Et c'était une mission, donc une colonne de militaires français accompagnés évidemment de tirailleurs et qui devait faire une jonction avec une autre colloque sur la Kutchad. Et en fait, les deux capitaines qui menaient cette colonne, donc Voulet-Chanouane, c'est leur nom, ont complètement perdu la raison d'une certaine manière et se sont livrées sans aucune justification possible aux pires exactions. Donc c'est évidemment ensuite l'armée française, ils ont coupé d'ailleurs tout pont avec l'armée française, ils voulaient créer une espèce de colonie indépendante, enfin, ils ont vraiment fait un acte de démence en réalité, d'une barbarie absolument incroyable. Évidemment, la France a mis tout ça très rapidement sous le boisseau, on a dit qu'ils avaient été atteints d'une maladie tropicale, etc. Voilà, donc je me suis fondé sur cet épisode historique, mais je n'ai pas du tout cherché à le retranscrire tel quel. on est parti sur une base tout à fait différente, fondée des ateliers de musique pour porter la bonne parole. Voilà, et sur cette base historique, moi, j'ai rajouté, alors d'abord, je l'ai changé de localisation puisque moi, ça ne se passe pas au même endroit et puis j'ai injecté ce qui est effectivement ma spécialité, enfin vraiment le sujet que je travaille le plus aussi bien sur un plan d'ailleurs un peu professionnel que littéraire qui est vraiment la relation de la culture avec la musique et en particulier les pouvoirs de la musique et les situations dans lesquelles la musique se retrouve en quelque sorte compromise avec une forme d'anti-humanisme ou de violence et voilà, ça fait partie des sujets qui m'obsèdent le plus et d'ailleurs, ce roman au départ était inclus dans un ensemble de textes qui tous travaillaient cette question. Alors justement, il y a les deux personnages principaux de ce roman donc il y a Firmin un peu rêveur dont on a entendu tout à l'heure une des aventures les plus humaines d'ailleurs pendant cette mission. Lui, il parie sur l'humanité on l'a vu il s'ouvre un peu aux autres et puis l'autre l'autre personnage principal c'est Isidore Mourk qui lui alors est totalement à l'opposé c'est-à-dire rigide c'est un militaire il veut avant tout faire respecter les valeurs il a des œillères et il est absolument hors de question de déroger à quelque règle que ce soit et puis évidemment ils vont s'affronter tous les deux dans cette mission. Oui absolument ce sont deux faces deux facettes en fait en fait il y aurait même un troisième personnage qui est le Tussouane qui est aussi c'est un trio en réalité et les trois incarnent finalement trois faces du colonialisme effectivement Firmin Falaise incarne je dirais l'aspect curieux c'est-à-dire lui il veut s'ouvrir effectivement il veut découvrir il veut vivre des aventures y compris d'ailleurs un peu intellectuelles et sensuelles il est curieux des choses donc il a un appétit il est dans une sorte d'innocence alors il n'est pas exempt évidemment de tout reproche parce qu'il participe tout de même de l'entreprise donc on pourrait dire qu'inconsciemment il en retire certains bénéfices mais son attitude est ouverte et c'est ce personnage le plus créatif on va dire ensuite il y a effectivement le Moukmar qui donc lui incarne une forme d'absolutisme musical lui il veut imposer d'une certaine manière une valeur ce qu'il considère être une valeur la grande musique occidentale de tradition savante et en particulier le quatuor à cordes c'est un grand violoniste et lui il a un idéalisme musical extrêmement jusqu'au boutiste alors il a d'une certaine manière une sorte à sa manière il croit qu'il est altruiste puisqu'il veut apporter une valeur et ça s'articule d'ailleurs à une critique très farouche chez lui du monde occidental qu'il considère comme décadent perdu il n'est pas non plus totalement pro patrie pas du tout pas du tout non lui il a un idéal c'est une sorte de Don Quichotte il a qu'une forme de folie mais évidemment une folie qui s'exprime de manière absolutiste alors on peut pas tout raconter quand même en tout cas on a bien bien compris que tout ça allait assez mal finir ça ne peut pas bien finir dernière question parce qu'il va falloir qu'on laisse la place aux autres romancières romancières la musique adoucit pas du tout les mœurs en fait pas seulement disons il y a notre je dis pas que c'est un cliché mais c'est une idée reçue la musique adoucit les mœurs dans une large mesure elle le fait effectivement elle crée du lien elle peut avoir une dimension spirituelle que nous connaissons tous etc mais la musique c'est aussi une puissance c'est aussi un pouvoir c'est aussi une valeur c'est aussi une culture c'est aussi une puissance sur le corps comme on le voit dans l'extrait qui vient d'être magnifiquement lu elle peut nous pénétrer aussi il y a un pouvoir en fait musical un mystère du pouvoir musical et puis comme tout élément de culture elle peut être utilisée à toutes sortes de fins à mauvaise session exactement donc elle n'est pas exemple elles n'ont plus d'usage disons contestable et il faut interroger ça même surtout quand on aime la musique comme moi et qu'on vit dans la musique tous ceux qui aiment la musique vont se plonger dans l'histoire navrante de la mission Mookmark qui n'est pas navrante du tout évidemment vous l'avez bien deviné merci beaucoup merci beaucoup merci applaudissements 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 Merci.